Bonjour, je suis Farad de Shop & Go de l'Azmiql Brul. Nous avons ouvri notre magasin maintenant depuis un mois et je vais vous présenter à mon frégéoriste. Bonjour, je suis Yann Sab de la société Sab Cool Technique. On a réalisé ici la réfrigération à Shop & Go Mahlen. Deleuze demande d'utiliser un système écologique donc on a utilisé CO2. On a travaillé avec mon grossiste Frigro pour réaliser le système. On est effectivement dans un Shop & Go de chez Deleuze. Deleuze est un supermarché qui porte grande attention au niveau de l'installation au réfrigérant basse GWP et c'est dans ce sens que nous avons développé un système à fond CO2. Je vous invite à aller voir le Shop. On se trouve ici à côté des meubles vitrés que nous avons installés pour le froid positif. Ce qui est assez spécifique à ce projet ici c'est qu'on avait à dispo des meubles existantes qui avaient une durée de vie de qu'une année. Le client le trouvait important qu'on pouvait les récupérer alors dans ce sens notre frigoriste et nous on a pu voir pour récupérer les meubles. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé les meubles 404 et on a remis des batteries CO2. Comme vous pouvez voir ici sur l'étiquette, on a encore la 404, mais en réalité aujourd'hui les batteries, tout ce qui est la régulation c'est devenu du CO2 et on a accouplé à des meubles existantes, excusez-moi neufs, de CO2. Par exemple celle-là c'est un neuf, ici c'est un meuble qui est plus d'une année, mais en réalité comme vous pouvez voir la différence n'est plus visible. On se trouve à côté d'une unité dix chevaux qu'on a installé pour les meubles et chambres froides positives. Ainsi on a installé une unité deux chevaux pour la chambre froide négative. Au niveau de cette machine ici, je peux vous témoigner que comme en total nous avait déjà mis une grande trentaine, qu'au niveau de Panasonic ce sont des machines qui sont assez efficaces à pour installer, B pour faire la mise en route qui est quand même hyper important pour le frigoriste. Ainsi et c'est quand même assez quelque chose assez particulier. La manière comment on sait faire la contrôle de fonctionnement de la machine. Au niveau de la Panasonic je peux dire simplement c'est un système assez efficace. On a un tableau électrique qui est dedans, une petite carte électronique qui nous permet de voir les pressions, qui nous permet de voir éventuellement des codes d'erreur ou éventuellement pour faire des contrôles si on veut. Alors par exemple si on arrive à l'installation comme installateur, comme nous, si on veut faire un test ou un check, il suffit d'ouvrir la machine, d'aller voir ce tableau et là on peut déjà apprendre énormément. C'est quelque chose qui est assez particulier pour Panasonic. Je faut vous dire néanmoins qu'on est multi branding, c'est à dire qu'au niveau d'unité de condensation on fait aussi haute marque que le Panasonic en termes de mise en route, en termes de footprint, alors la place qu'elle prend en termes de gestion en général, qui c'est une machine assez confiable. Panasonic 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 Panasonic